Le dimanche casse-dier qui marquait la quatrième session de cette croisade, les saints ont encore triomphé du frein que pouvait constituer la pluie pour se rendre massivement sur le site d'Athiekoa, site qui continue de confirmer les prophéties de grande victoire et de délivrance qui lui étaient rattachées. Et il y avait de quoi ne pas manquer le rendez-vous de ce jour où le Seigneur a donné à son peuple les armes de la victoire contre toute forme d'envoûtement. Préparant l'assemblée pour la bataille, le pasteur menier axa son message sur la délivrance de l'envoûtement, ce qui a fait l'objet de la bataille de ce soir. A partir du passage de Nombre, le chapitre 22, le verset 1 à 7, traitant des pratiques d'enchantement de Balaam contre le peuple d'Israël et appuyant cela par le passage d'Ézéchiel, le chapitre 13, le verset 18, il expliquait ce que c'est que l'envoûtement et ses implications. A partir de plusieurs témoignages reçus dans le cadre du ministère pastoral, le pasteur menier explique que plusieurs échecs, blocages, infirmités ou maladies sont dus à des envoûtements. Il a toutefois rassuré les saints que Jésus délivre tout l'envoûtement et que ce soir, tous les lieux d'envoûtement seront détruits. Nous allons détruire tous les lieux. Il y a des gens qui rêvent toujours qu'ils sont en Bruxelles, lieu d'envoûtement, c'est là où ton âme est enfermée. Certains voient toujours qu'ils sont dans l'eau, c'est là-bas. Certains gens rêvent aussi qu'ils sont toujours dans l'eau, c'est là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas. D'autres, comme notre soeur, c'est dans un trou. D'autres, comme notre soeur, c'est dans un trou. Dès que l'envoûtement est brisé, as soon as the bewitchment is broken, ton âme sort, your soul comes out. Tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir bien. Et c'est bel et bien ce qui s'est passé. La prière de tes foyers apporte aussi la délivrance de toutes formes d'envoûtement. Tout commence par de proclamation. Que le faible dise, je suis fort. Let the weak, the weak say I'm strong. Et ensuite, les envoûtements et les enchantements sont anéantis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Par ma foi en Jésus-Christ. Par la vertu du sang d'adoption. Je suis un enfant de Dieu. Je lève la main contre toute chose qui existe dans ma vie. contre la volonté de Dieu. Je lève ma main pour juger toute chose qui existe dans ma vie contre la gloire de Dieu. Contre la gloire de Dieu. Célibat pauvreté maladie oppression opprobre toute chose toute chose toute chose qui existe contre moi qui existe contre moi je le détruis je le détruis je le détruis je le renverse je taille en pièces je taille en pièces je taille en pièces je taille en pièces je proclame la ruine totale de toute chose qui existe quelque part dans ce monde contre moi contre moi je le renverse je proclame ma liberté continuez à prier 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 la prière pour la guérison des maladies qui a été aussi au rendez-vous Dieu au nom de Jésus nous brisons le joug de la maladie nous brisons le joug de la maladie nous écrasons le joug de la maladie nous anéatissons l'oreille de la maladie l'oreille de la maladie que tous les frais malades guérisent de toute maladie guéris de toute maladie guéris de toute maladie guéris de toute maladie pendant que tu préposes les mains sur ta tête tu reçois tu dis je reçois la guérison de toute maladie la guérison de toute maladie la guérison de toute maladie le seigneur conduit ensuite le pasteur Ménier à ouvrir les hostilités contre plusieurs esprits méchants va-t'en vite go speedily va-t'en maintenant go tout esprit any spirit si tu sais que tu es un esprit venu des eaux that you are spirit coming from waters va-t'en vite 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 go 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 va-t'en libère-la et ne revient plus jamais les frères font une intrusion dans le camp de l'est étant armé du puissant nom du seigneur Jésus et plusieurs captifs sont désemboutés et libérés de toute possession démoniaque en plus des délivrances enregistrées notons que 70 âmes ont été conduites au seigneur ce quatrième jour de cette croisade l'engouement et la mobilisation des frères à cette croisade est d'une exception historique avec l'affluence record de 14 730 participants enregistrés le premier jour on dénote une détermination des saints à payer tout le prix possible à chaque session pour prendre part à ces rencontres avec Dieu pour leur délivrance et celle de leur famille depuis le début de cette croisade ils bravent la pluie pour répondre au présent à chaque session décrivant ainsi qu'il n'y a rien qui doit être suffisant pour empêcher leur participation à cette convocation solennelle au pied du seigneur éternel une mobilisation qui a au sommet de son échelon une multitude de frères qui ont même décidé de camper sur le site tel un siège d'une armée déterminée à remporter coûte que coûte la victoire au cours des batailles quotidiennes de cette croisade laissés ont pris toutes les dispositions pour ne rien manquer du butin que promet ce programme axé sur la délivrance des familles tant installés sans se soucier même de la pluie et des limites imposées par le fait que le site est encore en chantier une seule chose importe pour eux le fardeau d'obtenir leur délivrance et celle de leur famille ils témoignent ainsi de leur amour profond pour leur famille au sein de laquelle ils veulent voir régner le dieu vivant en lieu et place des idoles destructeurs et il y a de quoi payer tout ce prix pour être hâtié quoi et prendre part à cette croisade car le seigneur est en train de sauver effectivement et de délivrer les frères ainsi que les membres de leur famille il y a de quoi inviter tous ceux qui ont les échos de ce programme à venir de toutes parts pour prendre part à cette croisade afin de recevoir leur délivrance et celle de leur famille à la fin et celle de leur famille